Il n'est pas le seul à en être victime mais Hugo Frey a décidé de pousser un coup contre ceux qui annoncent sa mort sur YouTube. Voilà une nouvelle personnalité qui fait les frais d'une fake news morbide et entend ne pas se laisser faire. Après Stéphane Plaza, qui s'était montré furieux début janvier quand son père âgé de 90 ans avait été effrayé en entendant une rumeur selon laquelle son fils était décédé, si est-il Hugo Frey qui, ce 16 janvier, a jugé bon de prendre la parole pour pousser un coup de gueule. Lui aussi a été la cible d'une vidéo annonçant la mort, non avérée, de personnalité. Le chanteur, adepte des vidéos sur Instagram pour tenir au courant ses fans de son actualité, a donc lancé un message clair dans sa dernière publication. Ça inquiète mes copains visiblement agacés, et en pleine forme, Hugo Frey a déclaré, il paraît que sur YouTube il y a un coquin qui s'amuse à dire des bêtises à mon sujet. Franchement, ça suffit comme ça. Si est-il pas drôle, ça inquiète mes copains. Tout va très bien. Je suis à Marley le Roi, très content. Âgé de 93 ans, le chanteur compte bien prouver qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour lui. Ainsi, il affirme, je prépare la prochaine tournée. Je suis avec Muriel, ma jeune compagne et mon chat est dans mon jardin. Je suis très content. Alors ça suffit comme ça. Puis, mettant un terme aux discussions, il conclut, arrêtez vos bêtises sur YouTube. Et méfiez-vous de YouTube, ils disent beaucoup de bêtises. Une voix robotique y énonce un texte illustré de photos récentes du chanteur. La chaîne, non certifiée et qui ne cesse de changer de nom, sans doute pour éviter d'être trop facilement identifiée, comptabilise tout de même plus de 13 000 abonnés. Un élément de plus, sans doute, pour venir gonfler le dossier de lutte des plateformes sociales contre la désinformation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501